Musique C'est compliqué. Alors nous allons prendre un chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Si nous pouvons tous nous lever, nous allons lire tous ensemble ce texte. Et nous allons rentrer dans le métrage. Un chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Un chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Nous lisons, 1, 2, 3. Jabet était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut le relire une seconde fois ? Jabet était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Qui veut que Dieu lui accorde quelque chose ce matin ? Je dis Amen. Prenez place. Nous voulons entrer dans ta parole. Inspire-nous, Seigneur mon Dieu. Commune-nous par ton esprit, que je puisse m'effacer, et que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Révèle-toi sur différentes facettes à quelqu'un, et communique la vie. Au travers de ta parole, que l'instrument que je suis soit un simple canal pour communiquer ta pensée, et que cette parole soit scellée dans le cœur, dans le nom précieux, merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton règne qui s'installe en ce lieu. Et merci de dominer mon roi en maître, car toi seul es le lion de la tribu de Judas. En nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous, dans la vie de chacun de nous, dans l'Église et particulièrement dans ma vie. Je suis très reconnaissant vis-à-vis du Seigneur pour son œuvre. Vous savez, très souvent, nous avons tendance à voler la gloire de Dieu. Il est dit dans Esaïe, chapitre 42, le verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu m'apprend tous les jours, à toujours m'abaisser, m'humilier, m'agénuer, pour lui donner gloire par rapport à tout ce qu'il fait. Et je prie que cela soit la vie de chacun de nous. Parce que quelquefois, nous pensons que Dieu agit, ce n'est pas notre propre force, ou c'est parce que nous prions, ou parce que nous faisons quoi que ce soit. Mais Dieu agit uniquement à cause de son nom et pour sa gloire, afin que toute la gloire lui soit donnée. Alléluia. Et je n'aimerais jamais, jamais, qu'on attribue la gloire de Dieu à un homme mortel que je suis. Et j'aimerais que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors le message du jour s'intitule, J'ai bête et la prière que Dieu exauce. J'ai bête et la prière que Dieu exauce. Je te prie d'ouvrir grandement tes oreilles spirituelles et être attentif à la voix et l'esprit de Dieu ce matin, car Dieu va te parler, Dieu va me parler, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Et le message du jour, c'est le reflet de la vie et de la prière d'un homme à qui tu peux t'identifier afin de jouir de tous les bénéfices de Dieu par rapport à ta vie. J'ai bête. Bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Paul dit ceci, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait attendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Ce que je veux dire, c'est quoi, avant d'entrer dans le message? C'est que Dieu, avant d'agir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une église, il commence d'abord par envoyer sa parole. Il est dit que dans l'ordre des 13, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole et sa parole les guérit et sa parole les libéra de la force. Donc, pour recevoir la parole de Dieu, il faut avoir un cœur disposé. Il faut avoir un cœur prêt à entendre. Pourquoi? Parce que c'est cette même parole qui va susciter en toi la foi et c'est cette même foi qui est le mobile de Dieu dans ta vie qui va t'emmener à voir les choses que Dieu t'a promise. Bien aimé dans le Seigneur, on peut passer à côté si on n'a pas un cœur disposé. La raison pour laquelle je t'invite, c'est à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur car Dieu veut faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai bête. Qui était J'ai bête? Pour ceux qui notent, de par son origine, J'ai bête, le nom J'ai bête signifie celui qui cause la souffrance. Vous voyez? Il est la cause de la souffrance. J'ai bête signifie souffrance. Et on nous parle ici que c'était un homme que Dieu, plutôt que sa mère, dont la mère a eu, a enfanté, a conçu par la souffrance. Donc, J'ai bête ici peut te représenter. J'ai bête ici peut me représenter. Et on verra par la suite sa prière à laquelle nous pouvons nous identifier pour voir l'exhaustion de Dieu. Pourquoi? Parce que J'ai bête aussi Amen. Quelquefois, la souffrance, elle est bonne. Dieu permet que nous puissions commencer notre vie par la souffrance. Mais la finalité de Dieu, ce n'est pas que tu souffres. La finalité de Dieu, c'est que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que tu puisses te réjouir. Y a-t-il quelqu'un dans la salle ce matin qui souffre? Y a-t-il quelqu'un dans la salle ce matin qui dit, Seigneur, je suis fatigué de mon problème, je suis fatigué de ma situation et j'aimerais voir ta mère à l'œuvre. Tu es aujourd'hui comparé à J'ai bête, un homme de souffrance, un homme méprisé par la société, une femme mise au banc de la société à cause certainement de ta souffrance. Vous savez, nous vivons dans un monde de compétition. Nous vivons dans un monde pour que vous soyez accepté, vous devez faire des preuves. Pour que vous soyez accepté, vous devez être soit riche, avoir des fortunes, être intelligent, appartenir à une classe sociale, à un rang social, il est très difficile de voir les riches se mélanger avec les pauvres. Il est très difficile de voir les grands se mélanger avec le petit. Vous allez voir, les grands sont entre eux, les petits sont entre eux, les riches sont entre eux, les pauvres sont entre eux. Et les gens qui souffrent, très généralement, généralement, ils sont entre eux. Et aussi, les gens d'une condition aisée vivent aussi entre eux. Mais je veux dire à quelqu'un, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, que ce soit dans la souffrance, mise peut-être au banc de la société, tu es comme Jébeth, tu es dans la souffrance, tu es né dans la souffrance, tu vis dans la souffrance, mais sache que Dieu va changer ta condition. Dieu va changer ton identité. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, cette parole est pour toi. Je dis, ouvre ton cœur, parce que je sais que le Dieu va vouloir t'empêcher de recevoir cette parole. La manière pour laquelle, la manière, si vous voulez que cette parole devienne vie en vous, vous devez dire Amen. Est-ce que j'entends? Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Alléluia! Parce que si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen pour moi-même, parce que je sais que je suis Jébeth. Non seulement je suis Jébeth, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus me reconnaître. Et tel que tu es, si tu es vraiment Jébeth, quelqu'un ne te reconnaîtra plus. On dira peut-être que tu as touché à quelque chose, tu n'as rien touché, mais tu as touché à Jésus et tu as été touché par Jésus. Alléluia! Alléluia! Tu es peut-être dans la souffrance, tu es peut-être mise au banc de la société, tu te retrouves peut-être dans la poussière, mais comme Jébeth, Dieu dit de la poussière, il relève l'indisant. Du fumier, il relève le pauvre et il le fait asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Ta condition va changer parce que Dieu va rentrer en œuvre dans ta vie. Il est dit dans Esaïe 52, voici mon serviteur que j'ai appelé, il montera, il se levera et il se levera bien haut. Si hier tu étais en bas, laisse-moi dire à une personne aujourd'hui, Dieu va t'emmener dans la hauteur. Dieu va te sortir du niveau où tu étais jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ et Dieu va t'emmener dans une autre dimension. Je dis Amen! Alléluia! Jébeth était un homme de souffrance. Jébeth était issu de la tribu de Juda. Il était un chef pieux de la dune de famille de Juda. Or, vous allez voir que la tribu de Juda était une tribu que Dieu avait mise à part pour que la lignée royale sorte de Juda. Vous lirez dans Genèse chapitre 48, plutôt 49, Genèse 49, le verset 8, Jacob va prophétiser sur Juda qui était un de ses fils. Il dira, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. » Judas devait recevoir les hommages ou encore les honneurs de la part de ses frères qui étaient les autres. Et de Juda est issu la lignée royale. Et c'est de Juda que David est sorti, le plus grand roi des Juifs. Et c'est aussi de Juda que Jésus-Christ est issu parce que la Bible appelle le lion de la tribu de Juda. Et laisse-moi te dire, « Parce que tu as accepté Jésus, toi aussi tu es rentré dans la lignée de Juda. » Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, « Vous qui êtes enfant de Dieu, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. » Littéralement des rois et des princes et des sacrificateurs. « Tu es roi, tu es appelé à régner. » La lignée de ta royauté, c'est la lignée de la tribu de Juda. Telle que tu es là, parce que Jésus est de la tribu de Juda et Jésus est devenu ton grand frère. Toi, tu es son petit frère ou encore sa petite soeur. Tu es aussi de la tribu de Juda. Et comme tu es de la tribu de Juda, tu es aussi appelé à régner. C'est-à-dire, malgré tes souffrances, Dieu va te distinguer. Dieu va te mettre à part. Suivez s'il vous plaît. Dieu va te qualifier pour que tu puisses régner. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Je dis que tu dois régner comme Jésus a régné. Tu dois régner comme Juda a régné. Tu vas régner comme Jébeth a régné. Il était un homme considéré, plus considéré. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Vous savez, un jour, Jean était là. Dieu le transporte en esprit. Il lui montre un livre qui était là, celle de cette sceau, que personne ne pouvait ouvrir. Et Jean va commencer à pleurer. Il va dire, « Mais qui ? Qui ouvrira le livre ? Qui va rompre les sept sceaux ? » Il entend cette voix. Et Jean commençait à pleurer beaucoup. Il le dira lui-même, « Je pleurais beaucoup parce qu'il ne fut trouvé dans le ciel ni sur la terre quelqu'un qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. » Mais j'aime la suite parce que la parole de Dieu nous dit, « Mais l'un de vieillard me dit, voici le lion de la tribu de Juda. » Hallelujah. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. C'est-à-dire, parce que le roi a vaincu, tu es dans la race aussi de vainqueurs. Il a vaincu qui ? Il a vaincu d'abord le monde. Deuxièmement, il a vaincu Satan. Troisièmement, il a vaincu le péché. Il a vaincu tout ce qui peut t'amener dans la bassesse. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je suis dans la ligne du roi. Mon grand frère qui est Jésus est le roi. S'il est le roi, c'est qu'il a vaincu. S'il a vaincu, c'est que je suis appelé à vaincre. Donc, ne regarde pas ma situation. Ma situation actuelle n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'une étape. Ce n'est que quelque chose que Dieu est en train de permettre d'être dans ma vie pour me qualifier. Je suis comme dans un terrain d'entraînement parce que bientôt, Dieu veut m'amener dans la royauté. Alléluia, 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 alléluia. Jebeth va refuser l'identité d'être quelqu'un qui est dans la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez refuser votre état. Vous devez refuser votre situation. Que personne ne te dise que non, tu es petit, tu mourras petit. Non. Ceux qui sont petits, ce sont ceux qui n'ont pas Dieu. Ceux qui ont Dieu dans leur vie, la Bible déclare que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Oh my God! Tu seras en haut et non en bas. Donc, le temps de la bassesse est révolu. Le temps de la médiocrité est révolu. Et ce, dans tous les domaines. Je ne parle pas de ta condition présente. Peut-être que présentement, tu n'as pas de papier. Peut-être que présentement, tu es chômeur. Le monde t'appelle chômeur. Peut-être que présentement, tu es célibataire. Peut-être que présentement, tu n'as pas d'enfant. Ça, c'est la situation actuelle. Tu es dans une souffrance qui te tracasse. Mais la parole de Dieu ce matin sort pour te dire que tu vas sortir de cette situation et tu vas accéder à un autre niveau. Je bénis Dieu. Alléluia. La Bible nous dit aussi que Jabet était quelqu'un de plus considéré que ses frères. Notez ça bien. Il était quelqu'un de plus considéré. Or, la considération, c'est l'honneur. Pour d'autres versions, il est dit, il était plus distingué ou encore, il était plus riche. Il va recevoir les hommages de ses frères, les honneurs de ses frères. Vous savez pourquoi? Parce que Jabet a servi Dieu. Le secret pour voir la main de Dieu, c'est de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui ne sert Dieu et que Dieu n'élève pas. Jésus dit, si quelqu'un me sert, Dieu l'honorera. Et il est temps que Dieu commence à honorer un homme et une femme. Il est temps que Dieu puisse te sortir un peu de cette confusion-là. Bien aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Hallelujah! Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à marquer la différence. Être considéré, c'est être différent des autres. Être considéré, c'est être, je dirais, être distingué des autres. Malachie, chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu doit manifester la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dans psaume 89, verset 28, la Bible dit, en parlant de David, et moi, je ferai de lui, c'est-à-dire de David, le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. C'est-à-dire, parce que tu es en Jésus, Dieu doit faire de toi une personne la plus élevée. Or, lorsqu'on voit dans notre société, peut-être que tu n'es pas la plus élevée. Peut-être que dans ton entreprise, on dit, non, ici, parce que tu es de couleur, tu ne peux pas avoir tel poste. Mais laissez-moi vous dire, même en France, il est temps que Dieu commence à changer les situations. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Ne me dites pas, mais c'est comme si vous, ça ne rentre plus. Je vous ai dit, il faut dire, Amen pour que ça rentre. Hallelujah. Toi, depuis que tu es en France, tu n'es que femme de ménage. Qui t'a dit que, ah, depuis que tu es là, tu ne fais que le travail de vigile. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais hier, peut-être que tu l'as fait. Maintenant, il faut que ça change. Non, non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Jair, monte un peu mon micro. Monte un peu mon micro. Jair, ça ne rentre pas. Hier, c'est toi qu'on a envoyé. Maintenant, ça doit changer. C'est toi maintenant qui dois commencer à donner des ordres. Je dis, hier, tu étais employé. C'est toi maintenant qui vas employer les autres. Non, quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je dis bien, hier, tu faisais les travaux, les petits travaux, McDonald's, ceci, cela, tu étais petit, tu étais en bas, tu étais en dessous parce que tu n'avais pas le choix. Tu étais dans la souffrance. Mais Dieu m'a dit quelqu'un ici, et j'abête. Et j'abête, Dieu va changer sa condition. Et la seule condition pour que ta vie change, apprend à servir Dieu. Parce que quand tu vas servir Dieu, Dieu va commencer à t'ouvrir des portes. Tu auras des opportunités. Là où les autres ont un souhait, toi, tu vas réussir. Là où on dit personne ne va accepter, même dans une voiture, tu vas entrer. J'ai dit à quelqu'un, tu es comme un lézard. Sans évitation, tu te retrouves dans le palais du roi. Tu n'as pas compris. Attendez-vous bientôt, je veux me retrouver dans des endroits bizarres. Des endroits, je dis, terribles. Alléluia. toi, quand tu ne te vois toujours la queue, tu changes sur la tête, mais tu es toujours la queue. Bien-aimé, ça doit changer. Parce que Dieu t'appelle Jabet. Dis à ton voisin, tu es Jabet. Non, touche-le comme ça, dis tu es Jabet. Alléluia. Alléluia. Dieu va te considérer, Dieu. Vous savez, on dit qu'il a été considéré de ses frères. Or, la vraie considération ne vient pas d'abord des hommes. Un homme peut t'acclamer aujourd'hui, demain il t'écrase. Mais la vraie considération, frère, elle vient de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu te qualifie dans le secret, le public sera obligé de t'acclamer. Est-ce que quelqu'un comprend? Une fois que tu as remporté le match dans le secret, lorsque, à gestiminer, Jésus a vaincu, il pouvait aussi vaincre sous la croix. Oh, je veux te dire, Jabet n'était pas qualifié parce que ses frères l'ont élevé. Non, parce que Dieu l'a imposé. Le temps arrive où Dieu va t'imposer. Dans ta famille, tu seras imposé. Aucune décision ne sera prise sans toi. Parce que dans le secret, tu es considéré par Dieu. Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. Dieu te dit, tu es ma fille. Tu es mon fils. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Je t'ai mis à côté. Je dois manifester en toi ma gloire. Et pour que ma gloire se manifeste, je dois te qualifier dans le secret. Et je veux te dire, le temps de secret est pour nous. Lorsque nous sommes dans le secret, personne ne voit quand tu pries. Personne ne voit quand tu gênes. Personne ne voit quand tu te consacres. Mais un jour, ils verront la différence. Je dis qu'un jour, ils verront la différence. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Tu peux acclamer ton Dieu. J'ai dit, tu verras la différence. Je suis la tête, le nom de la queue. Je suis. Et quand on regarde, c'est une ouvre qui passe, qui parle. Pasteur, problème de papier, homme de Dieu, je n'ai pas de travail, je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci. Bien aimé, c'était un temps. Aide-moi à dire encore ton voisin, c'était un temps. Dans ta tête, tu commence déjà à voir des choses autrement. Vois-toi déjà dans une position. Tu veux être quoi? DG, PDG, vois-toi déjà là. Tu veux être quoi? Tu veux que Dieu t'honore bien-aimé. Vois-toi déjà. Ce n'est pas impossible. Dieu va ouvrir un chemin. Là, on dit que c'est impossible. Moi, au son de ma voix, avec l'autorité de la parole de Dieu, je te dis que c'est possible. Tu iras et tu verras le changement. Un chronique, chapitre 4. Regardez le verset 10. On nous a parlé de Jabet. Quelqu'un qui est né dans la douleur, quelqu'un qui est né dans la souffrance, quelqu'un qui a baigné toute sa jeunesse, certainement, dans des difficultés. Mais la parole de Dieu nous dit, regardez le verset 10 avec moi. Mais Jabet, invoqua le Dieu d'Israël. Voilà là où ça change la donne. Là où les choses changent, c'est là. Ce que tu as, bien-aimé, le patron que tu as en vie, là, dans ton boulot, ne l'a pas. Celui qui est en toi est tellement précieux, merveilleux, succulent, que ceux-là n'ont pas. Vous savez, souvent, on a tendance à admirer, on dit, et ce problème, ce n'est pas d'aujourd'hui, le problème de la prospérité des méchants. Vous lisez Jérémie 12, vous lisez, psaume 73, on nous parle de la prospérité des méchants. On a l'impression que les méchants avancent sans problème, rien ne leur arrive. Ils n'ont pas de problème, tout va bien, tout roule, tout coule, tout baigne. Mais la Bible dit que Dieu les met dans des voies glissantes. La fin, leur fin, ils tombent. Mais toi, ta fin, c'est la gloire. C'est ça la différence. La Bible dit, j'ai invoqué, le secret est là, c'est invoqué le Dieu d'Israël. Or, le verbe invoqué, dans le grec, c'est kara. Invoqué veut dire appeler. Invoqué veut dire invité. Invoqué veut dire chercher. Il faut que tu apprennes à chercher Dieu. À chercher Dieu. À le chercher avec instance. À le prier. Et dans Genèse chapitre 4, verset 26, pour la toute première fois, la Bible nous parle des hommes qui se sont mis à invoquer l'éternel. Lorsque Caïn avait tué Abel, il y avait une grande apostasie qui s'était installée à cette époque. La Bible nous dirait que Dieu va donner à Adam et Ève et notre fils du nom de Seth. Et dans Genèse chapitre 4, le verset 26, la parole de Dieu nous dit Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoche. C'est alors qu'on commença à invoquer l'éternel. Alléluia. C'est pour la toute première fois que les hommes, les habitants de la terre ont commencé à invoquer ou encore à prier l'éternel. Or, la parole de Dieu nous dit quiconque invoquera le nom de l'éternel, celui-là sera sauvé. Dieu accorde le salut, Dieu accorde la délivrance, Dieu accorde la bénédiction à ceux et à celles qui l'invoquent. Alléluia. Les situations changent pour les personnes qui invoquent Dieu. Dieu vient au secours de ceux-là même qu'il invoque. Dans Jérémie 33, verset 3, un texte que nous connaissons, il dit « Invoque-moi, je te répondrai. » Dieu donne la promesse ici. Comme Zébé, tu dois être sûr quelle que soit la situation que tu peux vivre ou endurer, il suffit que tu invoques l'éternel. Il dit « Invoque-moi, je te répondrai. » Je t'annoncerai des grandes choses. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a une garantie. Il y a une assurance pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'assurance de l'exhaustement. Il y a une garantie de ce que Dieu ne restera pas insensible. Il y a une garantie de ce que Dieu viendra à notre secours. Et Dieu promet non les petites choses, mais il dit les grandes choses. Qui veut les grandes choses? Invoque-le. Dieu verra les grandes choses. Il ne dit pas les petites choses. Il dit des choses que tu ne connais pas. Peut-être que les choses que tu vis, tu expérimentes, ce sont les petites choses. Mais les grandes choses, tu ne les connais pas. Ce sont des choses que tes yeux n'ont pas vues, les choses que ton oreille, tes oreilles n'ont pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, mais des choses que Dieu réserve pour toi. Jébeth invoqua l'éternel. Il a invoqué Dieu par rapport à sa vie, par rapport à son domaine, à son travail, à ses affaires, à son appel, à son ministère, peu importe le sujet qui te tient à cœur. Invoque Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, invoque l'éternel. Touche-le, touche-le dans la main, touche-le, dis-lui, invoque l'éternel. Touche-le encore, dis-lui, invoque l'éternel. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. La Bible précise, il ne faut pas invoquer n'importe quel Dieu. Il y a des gens qui ont plusieurs dieux. Ils peuvent les invoquer, mais nous, nous avons un Dieu. Et la Bible appelle le Dieu d'Israël. Vous savez pourquoi le Dieu d'Israël ? La Bible précise le Dieu d'Israël parce qu'Israël avait obtenu au moins neuf privilèges, huit à neuf privilèges à cause de ce Dieu. Vous allez lire Romains chapitre neuf. Lisez Romains neuf. Vous allez le comprendre. Le verset quatre à cinq. La Bible nous parle au moins des huit privilèges d'Israël que Dieu avait accordés à son peuple. Tu ne peux pas invoquer Dieu et ne pas voir la main de Dieu. C'est impossible. Je dis c'est impossible. La Bible dit dans Romains neuf, à Israël, à partir de l'adoption, à Israël, à partir de la gloire, à Israël, à partir des alliances, à Israël appartient, oui, la loi, à Israël appartient les cultes, à Israël appartient les promesses et à Israël appartient les patriaches et à Israël appartient Christ qui est Dieu béni éternellement. Bien-aimé, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, lorsque tu invoques le Dieu d'Israël, en réalité, tu te dis que tu as été adopté dans la famille de Dieu. Lorsque tu invoques le Dieu d'Israël, en réalité, la gloire qui appartient à Dieu, Dieu la partage avec toi. Lorsque tu invoques le Dieu d'Israël, tu rentres en alliance avec ce Dieu-là. C'est-à-dire, parce qu'il est fidèle à l'alliance, lui ne peut jamais trahir. Toi, tu peux faillir, mais lui ne faillit jamais. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je disais, parce que tu as parti à l'Éternel, le culte t'est accordé. Tu as le droit de t'approcher. La Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour trouver une miséricorde, pour être secouru dans vos besoins, pour obtenir grâce à ses yeux. Alléluia. La Bible nous dit qu'à Israël, appartient aussi les promesses. Toutes les promesses sont oui en lui. Alléluia. Et la main est prononcée par nous à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu t'a promis quelque chose, même si tes yeux ne l'ont pas encore vu, tu peux dire oui et amen. Parce qu'en disant oui et amen, tu déclares que cette parole est vraie. Et parce que tu déclares qu'elle est vraie, et qu'elle amène à l'existence. Les choses qui n'existent pas comme elles étaient, ce que tu attendes de Dieu, tu le verras s'accomplir. Non, laissez-moi dire à quelqu'un, tout ce que vous voyez avec vos yeux a été créé avec la parole de Dieu. Il a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie la lumière des hommes. Il dit, tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans elle. Et c'est cette parole aujourd'hui que les gens méprisent. Les gens veulent les prophéties, ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne veulent pas la parole. Je suis venu dire à quelqu'un, la parole de Dieu, tu dois la mettre à la première place dans ta vie. Tu n'as pas besoin qu'un nombre de Dieu prie pour toi. Il peut aussi, Dieu le permet, mais la parole te suffit. Et la Bible dit, à Israël appartient Christ. De qui? On nous dit dans Romain 9, Christ qui est de la postérité de David, et qui est Dieu béni éternellement. Et vous allez voir que derrière Christ, il y a la bénédiction. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux continuer? Et Jai Bet, vous allez voir, il a fait preuve de foi. Il a manifesté sa foi. Vous ne pouvez pas accéder aux grâces de Dieu, aux faveurs de Dieu sans la foi. La foi, c'est la preuve, ou la prière de foi, c'est la preuve de notre dépendance à Dieu et de notre humilité. Lorsqu'on prie par la foi, on dit à Dieu que seul je ne peux pas y arriver, mais toi tu peux. ça, c'est la foi. Jai Bet. Et là, ton voisin dit lui, es-tu Jai Bet? Es-tu Jai Bet? Non, il ne t'a pas entendu. Dis-lui, es-tu Jai Bet? Oui, je suis Jai Bet. Alléluia. Alors, regardez maintenant les quatre prières que Jai Bet a fait. Parce que le problème de Jai Bet est de la prière que Dieu exauce. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ici qui prie, qui cherche Dieu de tout son cœur, où que vous soyez, Dieu vous entend et Dieu vous exauce. Ça fait quelques fois, lorsque les choses tardent à venir ou les choses tardent à se manifester visiblement, on pense que Dieu est indifférent, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Mais je veux rassurer quelqu'un ici que Dieu entend. Si tu as peut-être joué parce que quelque part, tu n'as pas fait les choses comme Dieu le voulait, tu n'as pas peut-être respecté le principe de Dieu. Mais si tu respectes le principe de Dieu, le même Dieu de la Bible, le Dieu qui était avec Jai Bet, le Dieu qui était avec Jésus, qui est ton Dieu, tu finiras par voir sa main. Alors, regardez avec moi le verset 10. On va le relire ensemble. 1 Chronique 4, verset 10. On peut le relire? Juste le verset 10. 1, 2, 3. Tout le monde ne l'a pas trouvé. 1 Chronique 4, verset 10. Il a dit quoi? 1 Chronique 4, verset 10. Je m'aimerais que tout le monde lise avec moi dans la Bible. On va le lire tous ensemble. 1, 2, 3. Jai Bet invoqua le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu es temps de me limite, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. et Dieu accorda Il accorda quoi? Gloire à Dieu. La première chose, vous notez que Jabet va demander à Dieu, il dit à Dieu, si tu me bénis, il demande la bénédiction de l'éternel. Il demande la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous priez, vous devez demander à Dieu de vous bénir. Vous devez demander à Dieu de bénir votre maison, de bénir vos affaires, de bénir tout ce que vous entreprenez. Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu de bénédiction. La bénédiction, c'est cette faveur que Dieu t'accorde. Pour que tu sois bien, pour que tu réussisses, pour que tu avances. Vous allez voir que lorsque Dieu va créer l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible décale qu'il va créer l'homme à son image, il va créer à l'image de Dieu, homme et femme, puis Dieu les bénit. La première chose que Dieu fait lorsqu'il crée l'homme, il bénit d'abord l'homme. Alors je ne comprends pas comment les gens peuvent dire que les gens suivent la bénédiction. Bien aimé, c'est normal que je suive la bénédiction. Y a-t-il quelqu'un ici qui suit la malédiction? Qui lève la main? Qui veut la malédiction? Et Dieu m'a dit que c'était un abus de langage lorsqu'on disait que les gens suivent la bénédiction. Bien aimé, nous avons besoin de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Et la bénédiction, et la meilleure bénédiction, c'est d'abord d'avoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Ephésiens 1,3 Béni soit le Dieu, notre Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Qui est béni? Ce n'est pas celui qui a de grands comptes en banque, qui a de l'argent, qui a des voitures, des filas. Bien aimé, ça ce sont les conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est d'abord la personne de Dieu elle-même. Donc tu peux être là, tu n'as rien, mais sache que la bénédiction, si tu as Jésus, si tu as Dieu dans ta vie, tu es béni. Et parce que tu as celui qui bénit, qui est Dieu, la source de toutes choses, il apportera dans ta vie toutes sortes de bénédictions. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose que jamais t'a compris, tu ne peux pas aller loin dans ce monde sans la bénédiction de Dieu. Ayez les voitures, ayez les maisons, ayez tout ce que vous voulez. Si vous manquez Dieu, vous manquez de tout. Alléluia. Alléluia. Et la bénédiction a des conséquences. Vous retrouvez dans Genèse 1, 28, les conséquences de la bénédiction. Il disait, soyez fertiles, prospérez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Ça, c'était la première prière. Si tu me bénis, quand tu pries, dis à Dieu, bénis-moi. Tu dois demander la bénédiction de l'éternel. Que cette bénédiction ne te quitte jamais. La bénédiction affuit l'homme à cause du péché. Seul le péché nous écarte de la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui te maudit. Dieu est quelqu'un qui veut te bénir. Il veut ton bien. Il veut que tu excelles. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu puisses aller de l'avant. Mais tu dois arrêter de stagner. Fais le bilan depuis dix ans. Fais le bilan depuis le début de l'année. Fais le bilan de ta vie. Où en es-tu avec Dieu? Si tu n'avances pas, peut-être que la bénédiction de Dieu n'est pas sur toi. Je peux ne pas avancer financièrement. Mais spirituellement, je dois progresser. Alléluia. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu doit être visible, palpable. Si tu me bénis et le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent être bénis. Vous savez, si aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans les sectes, dans des loges maçonniques, dans tout ce qui est occultisme, c'est parce que les gens sont en quête de matériel, de l'argent. Parce que c'est comme si la bénédiction s'est éloignée des enfants de Dieu. Mais il faut que nous puissions prouver à ces gens-là que notre Dieu nous bénit et on n'a pas besoin d'eux. Vous savez, j'aime un homme de Dieu au niveau de... Il s'appelle David Oedepo. Pour ceux qui le connaissent, il est nigérien. Cet homme de Dieu, Dieu l'a tellement béni. Il a enseigné à son église les principes de la bénédiction selon Dieu. Et à un moment donné, ils ont voulu construire leur temple. Et le gouvernement est venu dans son église. Ils ont vu le plan de l'église qu'il avait et le gouvernement a voulu le financer à leur prêtant de l'argent. Le pasteur s'est levé et il dit, non, la Bible dit, ce n'est pas, vous n'allez pas emprunter mais c'est vous qui allez prêter. Il dit au gouvernement, nous, nous avons tout. C'est nous, plutôt l'église, qui allons vous prêter de l'argent. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Mais aujourd'hui, bien aimé, même moi, je dois me répentir. Nous courons après les crédits, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas aux gens du monde. ce ne sont pas les francs-maçons qui doivent arroser les enfants de Dieu. C'est nous qui devons les arroser. Tu ne comprends pas cette parole. Hallelujah. Tellement que nous avons, nous n'avons pas compris les principes de Dieu, nous sommes derrière et nous pensons être à la devant. Nous sommes en arrière, bien aimé dans le Seigneur. Dieu m'a dit, il faut que ça change. La parole de Dieu m'ordonne de dire, il faut que ça change. Ce n'est pas nous qui allons le supplier, mais c'est eux qui ont besoin de nous. C'est à nous de dire au gouvernement français, sans nous, votre gouvernement est par terre. Mais pour le dire, il faut être sûr que tu es béni. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es béni ? Toi qui cours après le RSA. Allô. Alléluia. Si tu me bénis, fais comme ça, Père. Non, fais comme ça, Père. Bénis-moi. Encore, Père. Bénis-moi. Au nom de Jésus. C'est comme de la blague. C'est comme de la blague. Mais vous allez voir, il va y avoir des témoignages. Les gens vont commencer à dire, on a vu des choses changer. Viens maintenant, le Seigneur, c'est la vérité. Si tu me bénis, il y a des conditions après, je ferai ça, je ferai ça. Mais le problème aujourd'hui, Dieu ne bénit pas beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez pourquoi ? Les enfants de Dieu s'attachent beaucoup à la bénédiction qu'aux donateurs de bénédiction. Quand tu n'as rien, tu es scellé, fidèle à Dieu. Les jours, tu commences à toucher un peu d'argent. Tu disparais. Frère John, oh, pasteur, je suis en business aux Etats-Unis. Je n'ai plus le temps pour Dieu. C'est ça, le piège de la bénédiction. Vous allez voir dans la Bible, la plupart des rois étaient fidèles jusqu'au moment où Dieu les a rendus prospères. Ils ont lâché la main de Dieu. De ton homme, chapitre 8, vous allez lire, Dieu dit, lorsque tu seras béni, garde-toi de te détourner de l'éternel. Très souvent, frère, la bénédiction de Dieu nous détourne de Dieu. Très souvent. Je ne dis pas que c'est toujours, ce n'est pas valable pour tout le monde. Il y a des gens qui restent fidèles, intègres à Dieu. Et ma prière est que tu restes fidèle même quand Dieu te bénira. reste tel que tu es. Reste simple, reste humble. Cherche Dieu plus que toute autre chose. L'église de l'Odyssée a été désapprouvée parce qu'elle était devenue riche et elle n'avait plus besoin de rien. Dieu lui dit, tu n'as plus besoin de ruin, tu n'as plus besoin de moi, de ma présence. Parce qu'on pense que lorsqu'on a l'argent, on a les moyens, ça nous suffit. Bien aimé, la vraie richesse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas de l'argent, mais la vraie richesse, c'est Dieu lui-même. Si tu me bénis. Deuxième prière de Jabez, il dit, si tu es dans mes limites, si tu élargis l'espace de ma tente, si tu me donnes de l'expansion, le mot limite ici, c'est les frontières, l'étendue du territoire, une zone d'influence. Dieu veut que tu puisses t'étendre. La bénédiction de Dieu ne doit pas être contenue. Bien aimé dans le Seigneur, pour savoir qu'une personne, un couple béni, vous allez voir, avant on était célibataire, après on se marie, on fondait un foyer, et qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On commence à avoir des enfants. Donc, il y a une progression. La bénédiction fait qu'on s'étend. Dieu ne veut pas que tu sois restreint. Dieu veut que tu puisses t'étendre, que tu étendes tes limites. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu es, encore moins de ce que tu as. Avec Dieu, il faut chercher plus. Et Jabez l'a compris. Et combien de chrétiens comprennent ? Nous nous contentons des miettes. Quand vous regardez l'armée des enfants de Dieu, nous sommes les plus médiocres. Mais je dis à quelqu'un ce matin, c'est fini le temps de la médiocrité. Fini le temps de petites choses. Fini le temps de la bassesse. Fini le temps de petits salaires, de petits jobs. Fini le temps d'avoir de petites onctions. Fini le petit ministère. Quand on dit ministère, chrétien, africain, on voit des gens désordonnés, des gens qui arrivent en retard, des gens qui ne craignent Dieu, qui n'ont pas d'impact. Il faut que ce soit sans le nom de Jésus. Et c'est dans la mentalité. J'avais t'as compris, dis, étends mes limites. Aide-moi à étendre mes limites. Que Dieu étende les limites d'une personne ce matin. Que Dieu étende les limites de ta connaissance. Tu connais quelques deux versets, tu poses que tu es arrivé au paroxysme de la spiritualité. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu connais, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce que tu ignores, c'est tout un océan. Alors cherche à avoir plus, à connaître plus Dieu, cherche à te consacrer plus, cherche à avoir encore beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'influence. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu augmente l'argent que tu as en compte en banque. J'ai dit Amen. Non, j'ai dit Amen pour moi, tu n'as pas dit Amen. Ça va quitter ton compte, ça va venir sur mon compte. De manière mystérieuse au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu m'étende. Frères et sœurs, il faut que les gens de ce monde sachent que nous ne venons pas prier parce qu'on est pauvres. Tu n'as pas compris. Parce que pour beaucoup, ces pauvres, vous savez comment les blancs nous voient? Ces pauvres africains, ils vont là-bas parce qu'ils sont pauvres. Ils manquent à faire, ils n'ont rien à faire. Ils manquent de l'argent, ils manquent de tout. Alors leur seule distraction, c'est Alléluia, Hosanna. Bien aimé, il faut qu'ils sachent que lorsqu'ils viennent, non seulement ils ont des rabababas, un simple frère là-bas l'impose la mêle et démose ça, une sœur qui est au protocole là-bas, une parole de connaissance, il arrive là, il voit quelqu'un, je ne sais pas qui est, qui est à l'intercession là-bas, un multimilliardaire, pas pour lui, mais pour l'évangile, il va dire, hé, c'est comme ça ici. Ils vont commencer à nous respecter. Tu ne dis pas Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que ces choses arrivent, il faut que parmi les enfants de Dieu, qu'il y ait des footballeurs professionnels, il faut que parmi les enfants de Dieu, il y ait des hommes politiques infuriants, il faut que parmi nous, il y ait des gens qui occupent des positions, qui vont dire aussi, qui ont un mot à dire, une loi fait être votée, on dit non, on s'oppose à cela, parce qu'on a du poids. Moi aujourd'hui, l'église évangélique en France, est-ce qu'elle a du poids? Tout ce qu'on sait, c'est Rabababa, Reba Shanda, on transpire, et après, après d'avoir transpiré, après d'avoir parlé la langue, après, tu n'impactes pas, à l'école, est-ce que tu impactes les autres? Que Dieu tente tes limites, je veux que là où je suis, que l'on sente que, il y a un enfant de Dieu qui est ici. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar, tous les serviteurs, les anciens serviteurs de Potiphar, ont remarqué la différence. Toi, tu es quelque part, on ne voit rien qui change. Au contraire, ça s'empire, il y a un problème. C'est-à-dire, tu deviens un Jonas. Que Dieu étende nos limites. Je ne veux pas me contenter de la petite onction que j'ai. Je ne veux pas me contenter du petit ministère que j'ai. Bien-aimé, je vais étendre mes limites. Prends la décision aujourd'hui d'étendre tes limites. Dis à ton voisin, je veux étendre mes limites. Tu dois t'être déployé, tu dois avoir de l'influence, tu dois t'élargir. Esaïe 54, verset 1 à 2, nous dit quoi? Élargis l'espace d'attente. Troisième prière de Jabez. Quelque chose se passe ce matin. Je dis quelque chose se passe ce matin. My God. Je disais au début, ouvrez votre caisse, je sais que le diable risque de mettre à dissension sa vie de certaines personnes. C'est un message que Dieu m'a dit, c'est prophétique et c'est pour quelques personnes ici. Celui qui saisit va voir le Dieu que je prie, ce qu'il va faire avec vous. Vous allez voir. Dieu va étendre tes limites. Les gens qui te voient aujourd'hui ne te verront plus de la même manière demain. Ça va changer. Tu es peut-être considéré comme quelqu'un d'un signifiant. Comme on a dit au temps de Jésus, qu'elle peut-il venir quelque chose de bon des Nazarets. mais c'est des Nazarets que le roi a exercé son ministère. Hallelujah. Troisième prière, que la main de Dieu soit sur moi. J'avais compris qu'ils ne pouvaient pas réussir sans la main de Dieu. Vous allez lire Ezra chapitre 7, verset 6. Ezra 7, verset 6. Néhémie 2, verset 8. Où la Bible nous parle de la bonne main de l'Éternel qui était sur eux. Et Dieu leur a accordé la réussite. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu est celui qui rend toutes choses possibles. Il est celui qui peut disposer des faveurs. Comme Esther. Comme bien même Ammane peut se lever avec le but, le dessein, de détruire, de faire périr toute une race. Mais parce que tu es Esther, parce que tu es une étoile et que tu brilles dans la maison de Dieu, sans que Dieu peut changer les choses. Je suis venu dire à quelqu'un, la différence entre moi et quelqu'un qui n'a pas Jésus, on peut avoir les mêmes choses. Il a une maison, j'ai une maison. Ce n'est pas différent. Il a une voiture, j'ai une voiture. Ce n'est pas différent. Mais la différence entre moi et eux, c'est que sur moi, il y a la main de Dieu. Or, quand la main de Dieu est sur moi, même lorsque nous courons, nous ne courons pas à la même vitesse. La Bible dit que lorsque la pluie devait tomber au temps d'Elie, la Bible dit qu'Akab était monté sur un char et il devait se retrouver à Jizreel. Lui, il était monté sur un char. Il était parti vite. Il était parti le premier. Ce n'est pas ceux qui partent le premier qui arrivent le premier. Mais ce sont ceux qui ont la main de l'éternel. Mais la Bible dit que la main de Dieu était sur Eli. Eli a couru à pied alors qu'Akab était sur le char. Mais Eli est arrivé le premier. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que la main de Dieu est sur toi. Laisse les gens avoir les premières choses. Laisse les gens partir avant toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis avant toi qu'ils vont arriver avant toi. Toi, Dieu va te faire arriver en premier parce que la main de Dieu est sur toi. C'est ça l'avantage des enfants de Dieu. La main de Dieu sur nous. Tel que vous me voyez, même si tu as l'impression que j'ai perdu mon temps, Dieu dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'on t'est volées. Redévorer le chélek, le asile, la gazave, la grande armée envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire, si tu avais perdu 5 ans, Dieu va te faire attraper 5 ans. Alors ne sois pas parmi les gens qui pleurent. Oh Seigneur, ça fait 5 ans, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas ceci. Laisse les mariés avant. Il y en a qui se sont mariés avant, le mariage n'est pas allé loin. Mais toi, quand tu vas te marier, tu auras une triple bénédiction. Tu seras béni en haut, en bas, derrière, dehors, partout tu seras béni. Je vois des rois qui se marient ici. Je vois des princes et des princesses qui se marient. Je vois des personnes qui rentrent dans leur destinée. Qui t'a dit que l'âge est passé? Oh ménopause, Dieu va mettre une pause à la ménopause. Alléluia! Toi, tu regardes le temps comme ça. Il y a deux temps. Il y a le temps chronos. C'est le temps chronos. Tu regardes là, 35 ans, tu commences à trembler. Après, tu commences à faire des calculs. Calculs mentaux. Quand tu vois un nouveau frère qui arrive à l'église, ou la nouvelle soeur, tu commences... Ça, c'est le temps chronos. Le temps chronos, le temps où on est un peu effrayé. Mais en dehors du temps chronos, il y a le temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de la visitation. C'est l'horloge de Dieu. Dieu avait déjà dit telle date qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu arriveras et tu toucheras. L'ange a dit à Sarah, écoute, l'année prochaine, à la même époque, tu vas sourire. Sans manger, ton ventre va gonfler. Tu auras les 32 d'en dehors. Je suis venu dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, quelque chose va se passer. Aide-moi à dire à ton voisin, la main de Dieu est sur moi. Non, dis-lui à toutefois, la main de Dieu est sur moi. Est-ce qu'il y a la main de Dieu dans la vie de quelqu'un ici ? Oh, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu te conduit, Dieu te guide. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu te protège du danger. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu te donne la force de toujours avancer, de continuer, de persévérer, malgré les vents contraires. Quand la main de Dieu est sur nous, Dieu dirige nos décisions et Dieu dirige nos actions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne prendras plus les mauvaises décisions parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu te conduira dans le terrain de bénédiction. Dieu t'emmenera à Cana, le pays où coule le lait et le miel. Tu ne pleureras plus. Dieu va essuyer tes larmes. Je dis, tu as souffert, c'était hier. Mais Dieu va changer tes pleurs. Oh, ceux qui ont s'aimé avec larmes, moissonneront vers 100 dans l'égresse. Dieu va t'emmener dans ton possession et dans ton héritage. Et quand la main de Dieu aussi est sur quelqu'un, vous savez, ce que Dieu fait aussi, c'est quoi ? C'est que, tel que vous êtes ici, sachez que chacun de nous, nous avons des ennemis. Lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu va aussi mettre sa main sur les ennemis. Vous savez, comme Dieu nous a créés, Dieu a deux mains, non ? On nous parle de la droite et de la gauche. Nous avons une main droite et une main gauche. De la même manière, la main droite de Dieu est sur nous. C'est la main qui nous bénit. Mais de l'autre côté, la main gauche, c'est sur les ennemis. Quelqu'un ne comprend pas. Quand les ennemis veulent se lever, pssst, stop. Donc la main de Dieu, fait que, lorsque les enfants d'Israël, fuyent les égyptiens, la Bible dit, à gauche il y avait la lumière, là-bas il y avait les ténèbres. La main de Dieu, va mettre les ténèbres, dans les camps de tes ennemis. La main de Dieu, va amener les plaies, dans la mer, oh mon Dieu, dans les camps des égyptiens. La main de Dieu, lorsqu'on a volé les larges, par les philistins, la Bible dit que la main de Dieu, s'était apaisantée sur les philistins. Les ennemis ont eu, ce qu'on appelle les hémorroïdes. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire, parce que la main de Dieu sur toi, tes ennemis vont commencer à avoir des hémorroïdes spirituels. Dieu va freiner ce qui te freine. Dieu va bloquer l'esprit de blocage. Non, tu n'as pas compris. Toi qui dis, je suis bloqué. Non, un enfant de Dieu n'est pas bloqué. Parce qu'en Jésus, l'esprit de blocage a été bloqué. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, l'esprit de blocage a été bloqué. La main, la main gauche là, je bénis le nom de l'Éternel. Parce qu'à sa présurrection, Dieu est en train de déposer sa main. Tel que tu es, Dieu a mis sa main. Je disais au début, ce n'est qu'une question de temps. Vous verrez. Notez ce jour. Notez-le bien. Notez-le très bien. Vous verrez si mon Dieu m'a. La dernière chose que j'aimerais évoquer. Et ensuite, nous allons prier. Vous savez ce que, ce que, ce que, Jabet va dire. Jabet va dire, si tu me protèges d'autres mesonnemis, un chronique, regardez. Il dit, ah, c'est ma fille qui est partie. Merci. Il dit, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Quatrième prière, c'est, il a demandé à Dieu de le préserver du malheur. Pourquoi? Parce que ce qui nous tue souvent, c'est le mal, le péché. Mais aussi, sachez que, le nomine n'acceptera jamais que tu puisses juger de la bénédiction de Dieu. vous allez voir que ce que Dieu te donne, Dieu t'a promis un enfant, par exemple, à un couple, il vous a promis un enfant, aussitôt que l'enfant est conçu dans le ventre, combat. J'ai même eu des gens dans l'assemblée qui m'ont dit, pasteur, on a dit, l'enfant est mal formé, il faut qu'on avance. J'ai dit, jamais. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Dieu est toujours combattu. Donc, si tu as des fois des combats, ne te mets pas toujours à pleurer. Comprends que l'ennemi aussi s'est levé contre toi. La raison pour laquelle tu dois prier que Dieu protège ta bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, ton mariage, c'est une bénédiction. Les offres que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. Ton ministère, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu t'a donné comme faveur, ce sont des bénédictions. Mais sachez que l'ennemi cherchera à mettre la main pour te détruire. La raison pour laquelle tu dois demander à Dieu de protéger, de te préserver du mal. De te préserver du mal. Alléluia. Alléluia. Que Dieu préserve quelqu'un. Je interdis à l'ennemi de voler ta bénédiction. Et la Bible conclut en disant que l'éternel exauça. Vous savez, exaucer, c'est quoi? C'est répondre favorablement. Exaucer, c'est accorder que Dieu exhauste quelqu'un ce matin. Jean, chapitre 9, verset 31, nous dit que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exaucera. Que Dieu t'exauce, ma soeur. Alléluia. Ta prière que tu as fait monter au Seigneur, le Seigneur l'a entendue et Dieu va t'exaucer. Je disais à une femme ici, à un homme ici, que Dieu exhauste ta prière. Alléluia. Dieu l'exauça. Vous savez, la personne qui est la plus exaucée, c'est Jésus-Christ. Il a levé de Dieu. Bien-aimé, Jabet n'a pas prié pour sa propre convoitise. Jabet n'a pas fait une prière pour satisfaire ses passions. Jabet a prié selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, souvent, nous n'avons pas de résultat parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Il est écrit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous avons demandé, quelle qu'elle soit. Alléluia. quel que soit ton désir, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Pendant que nous avons tous nos mains levées, nos yeux fermés, tu vas faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te prie là où tu es de prier avec moi par la foi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Aujourd'hui, je m'ai remis d'identifier à Jébeth qui n'a pas regardé à sa condition mais qui a eu foi en toi. Aujourd'hui, je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi et je te prie, non, prie avec moi en te voie, je te prie de me bénir au nom de Jésus. Je déclare la fin de mes souffrances. Viens me distinguer. À partir de maintenant, je veux bénéficier de tes faveurs, de tes grâces. Seigneur, change ma condition. Seigneur, marque la différence parce que je suis ton serviteur, parce que je suis ton fils. Marche avec moi, distingue-moi au travail, à l'école, dans mes affaires, dans les entreprises, dans tout ce que je fais, dans ma famille, à l'église. Je veux être distingué au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande ta bénédiction, la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle. Je demande l'anxion de ton esprit je demande la faveur de Dieu. Là où on dit que c'est impossible, avec moi c'est possible parce que tu es avec moi. Que l'on voit la différence au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Oui, ma santé sera touchée. Ma santé sera touchée. Mes projets seront affectés. ma famille sera visitée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie d'étendre mes limites dans tous les domaines. Je refuse de stagner. Je refuse de te faire du surplace. Je vais évoluer. Je vais avancer. Je vais aller de progrès en progrès. Je vais aller de gloire en gloire. au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, élargis l'espace de ma tente et dans mes limites de ma connaissance et dans les limites de mon éducation et dans les limites dans mes affaires et dans les limites dans mon ministère et dans les limites dans tout ce que j'entreprends. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de ta faveur. Au nom de Jésus, oui, Seigneur Jésus, je te prie que ta main soit sur ma vie, que ta main soit sur ma vie pour amener la faveur, pour amener l'accélération divine et pour retarder mes ennemis, pour freiner l'activité démoniaque, que le péché s'arrête de ma vie, que tout ce qui est mauvais s'arrête de ma vie, que les œuvres et les ténèbres s'arrêtent de ma vie. Seigneur, je veux percer au nom de Jésus, que les montagnes tombent, oh oui, que les collines tombent, je veux percer au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main soit sur ma vie. Oui, donne-moi la faveur, donne-moi la faveur, accorde-moi ta faveur, au nom de Jésus, au travail, accorde-moi ta faveur, oui, dans la société française, accorde-moi ta faveur, accorde-moi, Seigneur, la terre de la France, oui, la terre de la France, oui, est soumise à toi, oui, je la veux pour l'évangile, oui, prie avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, je te demande la France, je te demande l'héritage de la France, je te demande la richesse de la France, je te demande les bienfaits de ce pays, oui, pour l'évangile, et dans mes limites, au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de fuir la France, non, parce que la bénédiction et dans ta présence, tu dis dans ta parole, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu te donner en possession, tu me donnes la France en possession, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réussirai, j'avancerai, oui, je réussirai, oui, je verrai ta gloire dans ce pays, je te demande, oui, les Français, au nom de Jésus, prie avec moi, au nom de Jésus, oh, tu vas faire cette dernière prière, Seigneur Jésus, je te prie de protéger, oh oui, la bénédiction que tu m'as donnée, que tu me donnes, que l'ennemi se loigne de moi, et je veux t'être fidèle, au nom de Jésus, et nous acclamons tous le roi, Alléluia. 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 C'est ta grâce qui me sauve, 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 et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de pauvres, Jésus, Aurais-je été un du genre devant la foi des tiennes ? Ne l'aurais-je pas l'abîmé comme les autres ? Je ne sais pas si j'avais été... Je ne sais pas si j'avais été... ...